La fermeture unilatéralement décidée de la frontière commune par le Burundi est une mesure malheureuse à réagir le gouvernement rwandais. Le 11 janvier 2024, le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Nintereze, a annoncé que le pays suspendait ses relations diplomatiques avec le Rwanda et a commencé à expulser les citoyens rwandais du territoire. Le Rwanda regrette l'impact de la fermeture de la frontière burundaise sur la circulation des personnes et des biens au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, tandis que le Burundi dénonce des pratiques rwandaises qui plombent les relations de bon voisinage. Nous avons fermé nos frontières. Quiconque essaye d'y rentrer ne passera pas. La décision a été prise après avoir constaté que nous avions un mauvais voisin, le président rwandais Paul Kagame. Nous avons arrêté toute relation avec lui jusqu'à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Les liens entre le Burundi et le Rwanda se sont dégradés après l'attaque du groupe Rebelle Résistance pour un état de droit au Burundi, le groupe Red Tabara, dans la localité burundaise de Katumba, le 29 décembre 2023, qui a fait 20 victimes. Les autorités burundaises ont explicitement accusé le Rwanda de soutenir cette faction militaire dissidente. Des tensions diplomatiques ont été évoquées par le président Evariste Ndaïchimiye lors de son discours du nouvel an 2024. Tout le monde sait qu'en 2015, après avoir tenté un coup d'état, ces individus se sont réfugiés au Rwanda où ils ont reçu des formations au terrorisme. De notre côté, nous avons tout essayé pour essayer de normaliser les choses avec le Rwanda. La communauté internationale nous avait même félicité quand nous avons décidé de rouvrir nos frontières avec le Rwanda pour permettre à nos citoyens de circuler librement dans les deux pays. Nos voisins du Rwanda avaient apprécié retrouver le lac Tanganyaka et les poissons du Burundi, mais là, les autorités rwandaises ont décidé de tout ruiner encore une fois. Les frontières entre le Burundi et le Rwanda ont été rouvertes en octobre 2022 après sept ans de fermeture. En 2015, les relations diplomatiques avaient été rompues entre les deux pays à la suite des violences politiques au Burundi survenues lors de l'élection pour un second mandat du président d'alors Pierre Nkurunziza. Par ailleurs, le Burundi reproche au Rwanda son manque de coopération et son refus d'extrader les personnes accusées d'être impliquées dans la tentative de coup d'État de mai 2015.